Un jour, Dieu, déprimé après avoir inventé le monde et les humains, avait envie d'un peu de légèreté et c'est ainsi qu'il créa LE BON COIN Bon j'avoue que cet épisode est un peu comme celui des perles du bac hein Comment dire euh... On va appeler ça un épisode détente Mais c'est surtout un épisode qui va me permettre de préparer tranquillement le prochain épisode qui sera le 30ème de l'émission LE BON COIN donc Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte d'énorme brocante sur internet Tout le monde y vend n'importe quoi et je tiens à insister sur le n'importe quoi Et vous allez comprendre en grande partie ce qui a fait la popularité de ce site Ces annonces what the fuck C'est parti Il y a des choses qui même si elles sont physiquement revendables ne se revendent pas Et on va essayer de jouer au jeu des devinettes Est-ce que vous êtes prêts ? Dites-moi si vous avez trouvé en commentaire Etat neuf, très peu servi Appartenant à ma belle-mère Non fumeuse Belle émaille Oh mon dieu Dentier d'occasion 17 repas seulement Moi ce qui m'interpelle surtout c'est le appartenait à ma belle-mère Ça sent le mec qui veut s'acheter de nouveaux fall-out Et qui cherche un peu partout ce qu'il pourrait refourguer Maman, ils sont où ces putains de chats ? Merde ! Une autre chose qui nous a dit que nous avons affaire à un noob C'est qu'il n'y a pas de prix Et à force d'échanger les dentiers et de parler avec les copines La grand-mère est connaisseuse de dentiers Elle aurait donné un prix Ah, il a une belle couleur Très doux en bouche Il agresse pas le palais Je dirais un bon 5 euros Puis merde, je me ferais bien un grec moi On continue avec le jeu des devinettes Vous avez 3 secondes pour me dire ce qu'il y a à vendre dans cette image 1, 2 Vous l'avez tous bien vu Il s'agit bien sûr de ce magnifique groupe électrogène Et on ne va pas s'attarder sur le décor pour le moins rural Mine de rien, moi pour mon émission On m'a toujours dit que la photo devait attirer le regard Pour le coup c'est réussi Bon allez, on va se concentrer sur la vente Mais une dernière chose avant Heureusement qu'elle pesait pas 50 kilos de plus Sinon on voyait même plus la vente Et puis c'est quoi ces seins ? D'accord pour dire qu'il y en a toujours un plus gros que l'autre Mais là quand même Et puis tu y vas Tu décides enfin à aller acheter ce groupe électrogène Et tu t'attends au moins à tomber sur de charmantes femmes Alors pourquoi tu tombes sur Roubaix, 35 ans, garagiste et femme de Harley Davidson ? Et bien tout simplement parce que la photo est non contractuelle Bon allez, parlons de la vente Et je ne me rappelle même plus de ce qu'il y a à vendre en fait Et si on partait pour un petit cache-cache ? Quand tu étais petit, tu pensais avoir les meilleures cachettes du monde Tu étais l'homme invisible, l'aiguille dans une botte de foin Mais sache que tu n'es rien à côté de cette femme Cette femme a réussi à se cacher de tout l'internet mondial Grâce à un journal Et c'est comme ça qu'on devient Anonymous en 2015 Biatch Ça c'est le genre de femme qui t'appelle en masqué pour essayer de te vendre un truc Alors toi tu décroches parce que tu ne sais pas trop, ça pourrait être important Et aussi parce que tu ne sais pas ce qui se cache derrière ça Alors voilà, deux applis rétro à vendre pour 20 euros Et cette dame fait apparemment littéralement le mur Ça se trouve elle est même livrée avec Vas-y mets-toi bien Et cette fois-ci pas de photo non contractuelle Tu y vas, tu es reçu comme ça Bonjour, je... Je vous attendais Vent, cercueil en imitation de bois, cause FAUSSE ALERTE Meilleur commerçant du monde entier Et tu sens bien derrière ce FAUSSE ALERTE Tu n'étais pas franchement son meilleur pote le destinataire Rien à dire sur la photo, le cercueil est de bonne qualité Même si tu sens encore une fois que Il n'avait pas trop les moyens ni l'envie d'acheter le cercueil de sa vie le mec Jean, merci pour le cercueil Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans toi Bon écoute, c'est normal Je n'allais pas vous laisser comme ça On peut le voir Ah oui, 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 bien sûr Regarde il va Et puis alors si je comprends facilement l'imitation bois Il faudra quand même qu'on explique Le bois de plastique Ah ça, c'est du métal de papier Ah ça, c'est du tissu d'eau Ah ça, c'est une... Et puis bon, on comprend que ça le fasse chier le garçon 1500 euros pour un cercueil de merde pour enterrer un mec que tu n'aimes pas Ça vous fera 1500 euros monsieur Ah oui D'accord D'accord, très bien Du coup, si vous aviez juste le carton d'emballage Moi ça m'irait très bien déjà Si vous me suivez assidûment, vous savez à quel point j'ai du mal avec le mariage Je ne vais pas m'étendre Mais si ce n'est pour des raisons administratives ou religieuses Dites-moi quel intérêt il y a à se marier L'amour J'ai donc besoin du mariage pour te prouver que tu l'aimes En ce cas-là, rond avec elle, le mariage ne fera qu'empirer les choses Une petite robe de mariage mise en vente sur Lyon pour la modique somme de 200 euros En ce cas-là, rien ne devient méchant Le problème ? Je vends la robe que j'aurais dû porter à mon mariage s'il ne m'avait pas quitté Pour aller avec des hommes Voulez-vous prendre pour époux Juliette, ici présent ? Non, c'est toi que je veux Embrasse-moi un grand fou Et elle souhaite quand même bonne chance à la prochaine Mais à mon avis, c'est louche Cette lumière tamisée, cette vieille tapisserie Cette robe mystérieusement accrochée au mur Si vous voulez, à mon avis, cette robe est hantée Mais bon, si elle peut vous empêcher de vous marier Démon, empare-toi de mon âme ! Cours de français Oui, enfin bon, t'es autant prof de français que je suis prof de maths, comme tu dis Couples de cochons d'Inde Attendez, attendez C'est bon, c'est un type sérieux J'espère que cet épisode vous aura fait plaisir dans l'attente de ce fameux épisode 30 N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux J'y propose régulièrement le Stropole de l'émission Et à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le chapeau Et le meilleur moyen de soutenir la chaîne et d'agrandir notre belle communauté de curieux C'est de partager la vidéo J'en fais trop pour aujourd'hui Et maintenant, c'est à vous d'en faire trop Je vous avais posé la question de savoir si vous faisiez confiance à ce genre de site La réponse est oui Et c'est bien optimiste de votre part M'étant déjà fait avoir plusieurs fois par ce site Je vous demanderais de faire attention à vos fesses Il y a notamment des sites et des forums explicatifs pour éviter des arnaques Et je vous invite à les consulter Merci d'avoir répondu à ce sondage qui se retrouve maintenant dans la description Si vous avez envie de continuer à voter Et moi je vous dis à la prochaine Ciao